Et salut tout le monde c'est Lestro, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et nous allons parler de Naïda, donc on va voir plusieurs choses, on va le détailler point par point, on va commencer par ses aptitudes, puis on verra ses constellations, et enfin on s'attardera à ses artefacts et ses armes, que ce soit pour la jouer support d'endro ou main DPS, puisqu'on va voir que c'est possible de la jouer main DPS en de très rares conditions exceptionnelles, on en reparlera à la fin de la vidéo. Comme à l'accoutumé à l'instar des vidéos Warframe vous avez l'habitude, mon but c'est pas de vous présenter un truc tout fait en mode tac, c'est comme ça et c'est pas autrement, non, on va essayer de décortiquer un petit peu pour que à l'issue de la vidéo, et bien vous soyez capable de jouer Naïda dans la team qui vous plaît parce que vous avez compris comment elle fonctionne. Sans plus attendre, passons directement à ses compétences. Au niveau des compétences, je vais pas vous faire l'affront de vous détailler son attaque de base, parce que bien qu'elle inflige des dégâts d'endro, c'est pas hyper compliqué à comprendre, donc on va commencer directement avec la compétence numéro 2, à savoir l'omniscience des plans, qui est malgré tout assez complexe à comprendre, donc on va reprendre point par point les éléments pour que tout soit bien clair pour vous. On va d'abord partir du principe que, on met dans le cas d'un appui court, vous appuyez une fois sur votre touche, ça va envoyer des liens de bois autour d'elle, qui va afficher des dégâts d'endro de zone, et sur 8 ennemis au maximum, ça va leur affliger une graine de skanda. On va voir ce que c'est une graine de skanda juste après, ça c'est pour l'appui simple, la zone est assez courte autour de vous, en général vous privilégierez l'appui long, ça permet de basculer en mode visé, vous savez le fameux mode photo, qu'on voit souvent dans les memes qui concernent Naida sur Twitter, ça permet de viser les ennemis, vous êtes toujours bloqué à 8, ça n'a pas changé, et en gros tous les ennemis que vous aurez à viser avec votre sort, et bien quand vous allez relâcher, ça va leur affliger des dégâts d'endro, et ça va leur apposer une graine de skanda, vous pouvez viser que pendant 5 secondes. Et là là du coup vous allez me dire, oui en fait c'est grosso modo pareil, et c'est tout à fait vrai, c'est la même chose, en fait ce qui nous intéresse dans ce sort, c'est la graine en elle-même, c'est elle qui va tout faire. En gros, les ennemis qui sont marqués par une graine, lorsqu'ils sont proches les uns des autres, ils vont être liés par des liens d'endro entre eux, donc jusqu'à 8 ennemis liés entre eux. Lorsque vous allez déclencher une réaction élémentaire sur un ennemi affecté par la graine, donc qui est au milieu des liens, ou lorsque vous lui aurez affliger des dégâts grâce à un noyau d'endro, vous savez vous créez un noyau d'endro en combinant le d'endro et l'hydro, et bien vous allez déclencher ce qu'on appelle une purification tricarmique, donc ça va le déclencher sur lui et sur tous les ennemis liés, ce qui va leur affliger des dégâts d'endro. C'est en partie pour ça que Naida est la meilleure support d'endro du jeu, hormis qu'elle est au catalyseur et que ça applique des dégâts d'endro, c'est parce qu'elle va faire des dégâts d'endro à tous les ennemis qui sont autour, et ce très facilement, et elle va sans cesse leur réappliquer l'élément d'endro, et donc vous allez pouvoir faire plein de réactions très simples. L'autre sort de Naida, et il n'est pas en reste, c'est son déchaînement élémentaire, et il s'appelle Cœur Illusoire, et là vous allez comprendre l'importance de bien build votre team lorsque vous utilisez Naida. Naida va faire apparaître le Sanctuaire de Maya. Sur le principe, cette attaque ne fait pas de dégâts, et elle n'a pas d'effet en soi. En revanche, elle vous donne des effets. Lorsque le Sanctuaire est sur le terrain, c'est ce qui est écrit, il gagne, il vous donne des capacités en fonction de la composition de votre équipe. Si vous avez un personnage Pyro dans votre équipe, on va voir ce qu'il se passe après quand il y en a plusieurs, Naida va augmenter les dégâts de la purification tricarmique d'Omniscience des Plans. Vous savez, c'est lorsque il y a les liens, vous faites le dégâts, et bien ça va augmenter les dégâts infligés aux ennemis liés lorsque vous faites une réaction. Electro, lorsque Naida est dans le Sanctuaire, l'intervalle de déclenchement entre chaque purification tricarmique est diminué. On l'a vu dans Omniscience des Plans, c'est bien précisé que la purification ne peut être déclenchée qu'une fois par intervalle de temps défini, l'intervalle étant de 2,5 secondes, et bien dans le cas de l'Electro, vous allez diminuer le délai, à savoir vous allez le diminuer de 0,25 secondes pour un personnage, et de 0,37 pour deux personnages. Enfin, l'Hydro va augmenter la durée du Sanctuaire de Maya. On vient le voir à l'instant, c'est écrit en plus, si jamais un minimum de deux personnages de type élémentaire suspensionné sont présents, les effets augmentent, c'est ce qu'on a vu ici. Si jamais vous avez deux personnages Pyro, et bien ça augmente, si jamais vous avez deux personnages Electro, ça augmente, et deux personnages Hydro, pareil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces effets sont actifs, même si Naida n'est pas déployée sur le terrain. Le fait de l'avoir dans votre équipe suffit, ça c'est la première chose. Puisque les sorts sont très impressionnants, mais les passifs sont assez étonnants également. Compassion Illuminée, le passif de base de Naida que vous avez lorsque vous la débloquez, va vous accorder un effet supplémentaire sur le Sanctuaire de Maya. Ça va augmenter la maîtrise élémentaire du personnage déployé, donc Naida ou un autre, d'une valeur équivalente à 25% de la maîtrise élémentaire du personnage de l'équipe en ayant le plus. La maîtrise élémentaire ne peut être augmentée que d'un maximum de 250 points de cette manière. Logiquement, votre personnage avec le plus grand nombre de maîtrise élémentaire, c'est Naida. Vous allez le voir quand on va parler des artefacts. Et donc la maîtrise élémentaire, c'est le truc qui vous amène à faire vos dégâts par réaction élémentaire. Donc une hausse significative jusqu'à 250 points, c'est colossal. Certains personnages full buildés n'ont même pas 250 points de maîtrise élémentaire. Donc là, le fait qu'ils vous les donnent, c'est énorme. Ça, c'était pour les réactions. Ensuite, on revient sur Omniscience des plans. Pour chaque point, la maîtrise élémentaire que Naida possède au-delà de 200 points. J'ai rien que la compassion illuminée, si jamais c'est Naida qui est sur le terrain, déjà c'est bon. Les dégâts infligés par la purification tricarmique d'Omniscience des plans, donc les dégâts lorsque vous faites une réaction sur un ennemi qui est affecté par le lien, augmentent de 0,1% et son taux de 0,03%. Pour chaque point, si vous avez 100 points au-dessus, ça va augmenter. Sachant que c'est capé à 80%, donc 100 points, voilà, et 24%. Donc vous pouvez monter jusqu'à 80% de dégâts et 24% de taux crit. Donc le sort de Naida peut crit, c'est juste péter. C'est méga fort, et c'est la première étape pour que Naida soit jouée main DPS. Vous allez voir que la deuxième condition pour que ça fonctionne est bien plus compliqué à obtenir. Enfin, l'universalité méditée qui est le dernier passif de Naida, son passif exploration. Elle peut utiliser Omniscience des plans pour interagir avec certains objets récoltés dans une zone d'effet fixe. Elle peut récolter des objets à votre place, et elle a même d'autres effets, je vous laisse découvrir ce que ça fait. Vous pouvez également aller voir sur Twitter, il y en a plein qui essayent de dire que voilà, Naida, elle fait ça, elle fait ça. Nous, en attendant, on va passer aux constellations. Naida va avoir deux grands caps dans ces constellations. On va pas toutes les tailler, on va en détailler deux spécifiquement. La première qu'on va détailler, c'est sa C2. Il s'agit en fait de la constellation que vous allez devoir viser si vous voulez jouer Naida pleine puissance. Naida peut se jouer C0, il y a probablement l'un des meilleurs personnages 5 étoiles du jeu en C0. Genre si on les met tous à C0, Naida est dans le top tiers. Mais si vous voulez avoir Naida plus plus, et bien ce sera cette constellation là qu'il va vous falloir viser. Lorsqu'un ennemi affecté par la graine de Skanda, donc posé par votre compétence élémentaire, et qu'il subisse les effets suivants, brûlure, fleurissement, exubérance, bourgeonnement, donc lié aux différents éléments que vous pouvez avoir dans votre équipe avec le Dendro, ça peut leur infliger des coups critiques dont le taux de critique est fixé à 20% et les dégâts critiques fixés à 100%. Ça permet aux réactions Dendro de crit, ce qui est absolument abusé pour le papier, et qui est la condition 1 bis pour jouer Naida main DPS, mais vu qu'elle est incluse dans la deuxième condition, c'est pour ça que je dis 1 bis. Ensuite, pendant 8 secondes après avoir utilisé une réaction de propagation, de stimulation, de suractivation, et bien vous allez pouvoir diminuer la défense de 30%. C'est pas défense Dendro, c'est défense tout court. Ça fait une réduction de dégâts sur la cible de 30%. C'est incroyablement fort, il n'y a pas de temps de réactivation, c'est à dire qu'au bout de 8 secondes vous refaites, ça repart. C'est non cumulable par contre, mais c'est énormément fort. Et avec ce que je vous ai dit juste avant, vous devez voir venir la deuxième condition pour jouer main DPS, j'en suis sûr, c'est évidemment la C6 de Naida. Grâce à la C6, Naida devient un main DPS, à proprement parler. Donc on l'a vu, les premières conditions c'est son passif qui lui permet de crit sur ses sorts, son C2 qui lui permet de crit sur ses compétences, sur les réactions déclenchées grâce à Dendro. Et enfin, le fruit d'aboutissement rationnel qui est la C6 de Naida, qui permet de devenir main DPS. Lorsqu'un ennemi est affecté par l'omniscience des plans, vous savez les liens, et que Naida le touche avec l'attaque normale ou chargée alors que Coeur illusoire est actif, elle utilise à la place Purification Tricarmique ou Blicarmique, au lieu de la Purification Tricarmique classique. Et tous les autres ennemis liés également prennent les dégâts, s'infligent des dégâts d'Endro équivalent à 200% de son attaque, et 400% de sa maîtrise élémentaire, donc d'énormes dégâts. Les dégâts infligés par Oubli Tricarmique sont considérés comme étant les dégâts de compétence élémentaire, déclencher toutes les 0-2 secondes, c'est extrêmement court, et l'effet dure 10 secondes ou dispara par avoir déclenché une Purification Tricarmique 6 fois, tout simplement. Et après, tac, vous revenez. Ça lui permet en fait d'être sur le terrain. Pas forcément tout le temps, vous allez pouvoir jouer des supports, etc., mais ça permet d'être plus régulièrement sur le terrain. Bien sûr, pour aller avec sa C6, il va falloir les bons artefacts et les bonnes armes, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Commençons par le build Support DPS de Naïda, avant de voir le build Main DPS. Pour jouer Support, comme pour jouer DPS, ce sera la même arme, et il s'agit de l'arme de Naïda, 1000 rêves flottants, qui va augmenter votre maîtrise élémentaire, en plus de lui donner un bonus en fonction de ses différents types de personnages présents dans l'équipe, ce qui, du coup, synergise très bien avec le passif de Naïda. Jusque-là, pas de souci, ça augmente sa maîtrise élémentaire, ça augmente ses dégâts, donc jusque-là, pas de problème, c'est sa main arme. Maintenant, que faire si vous ne l'avez pas, parce que ça reste une arme 5 étoiles à drop ? Vous avez plusieurs options. La première option, ça va être une arme 4 étoiles, qui s'appelle Etoile du Soiré Rante, qui vous permet de gagner également de la maîtrise élémentaire, de l'EM, et en plus, il augmente l'attaque d'une valeur équivalente à 24% de sa maîtrise élémentaire pendant 12 secondes, entre autres, je vous laisserai découvrir le reste des effets en jeu, on ne va pas tout détailler, mais en gros, c'est un excellent choix 4 étoiles. Si maintenant, vous voulez du pur free-to-play, vous avez plusieurs options. Deux, en fait, pour la jouer support. La première va être une autre arme 4 étoiles, qui s'appelle l'Atlas des Terres et des Mers, que vous avez sûrement parce qu'il revient extrêmement souvent, et qu'en plus, il est disponible sur le PERMA, qui va vous donner de la maîtrise élémentaire, donc un peu moins que les autres armes qu'on a vues, mais toujours pas mal, et en plus, déclencher une réaction élémentaire confère l'abolisme de dégâts élémentaires de 8%, cumulable 2 fois, donc 16% en tout. Ça va très bien, vu qu'on la joue support. L'autre, et là, accrochez-vous bien, vous avez une option 3 étoiles, donc extrêmement simple à obtenir, et il s'agit du guide de magie, qui va vous donner de la maîtrise élémentaire, pour info, il va vous donner quasiment 2 fois plus que l'Atlas, donc pour une arme 3 étoiles, c'est pas dégueulasse, et en plus, ça augmente les dégâts infligés par les ennemis affectés par Hydro ou Electro, donc si vous avez des personnages Hydro et Electro dans votre équipe, que je vous conseille, et bien, c'est pas dégueulasse. Si on s'intéresse aux artefacts, et bien, tout simplement, les artefacts de Naïda, ça va être les siens, en fait. C'est ceux qui sont sortis avec les personnages d'Endro. Il s'agira donc de farmer le set d'artefacts Souvenir de la Forêt, qui a pour effet d'augmenter les dégâts d'Endro de 15%, et en plus, lorsque vous utilisez une compétence en déchaînement élémentaire et qu'il a touché un ennemi, sa défense d'Endro diminue de 30%, qui se cumule du coup avec potentiellement, les trucs qu'on a vu, de diminution de défense de Naïda, la C2, déclenchable, même si le personnage n'est pas déployé. Ça, c'est pour le set. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir aller chercher ? Et bien là, on est en support DPS, et on a vu que Naïda a besoin de beaucoup de maîtrise élémentaire, donc ça va être juste ça. Les main stats pour le sable, le gobelet et le diadème, ça va être maîtrise élémentaire. Ça, c'est la main stat. Ce qui peut vous permettre du coup de ne pas jouer forcément les mêmes stats que vous jouez sur d'autres persos, même si malheureusement, beaucoup de personnages d'Endro ont besoin de maîtrise élémentaire. Au niveau des sous-stats, et bien vous allez viser maîtrise élémentaire, toujours, si je mets vous n'avez pas ça en stats principales, et ensuite vous allez viser Crit Rate, Crit Damage et Énergie Recharge pour pouvoir spammer plus souvent. Crit Rate, Crit Damage permettra d'augmenter les dégâts des réactions, surtout qu'on a vu que c'est sur Crit, ça va permettre d'augmenter les dégâts des réactions de Naïda. Ça, c'était pour le support DPS. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si jamais on s'intéresse au build main DPS ? Au niveau de l'arme, pas de changement. On reste sur son arme fétiche, à savoir son catalyseur, 1000 rêves flottants. En revanche, vous allez avoir une autre arme 5 étoiles potentielle, et il s'agit de la vérité de Kagura qui va vous donner des Crit Damage. Ça, c'est la première chose. Les Crit Damage pour plus de dégâts. Mais nous, évidemment, on va plutôt s'intéresser aux armes qui sont un peu plus faciles à obtenir. Donc vous avez toujours l'Atlas des terres et des mers en option free to play, vous avez toujours le guide de magie en option free to play, et ensuite, ça va être le mouvement vagabond qui va vous donner du Crit Damage, en plus de vous donner des effets qui augmentent vos dégâts élémentaires, votre attaque, etc. Donc un peu dans le même optique que l'arme 5 étoiles. Si vraiment vous n'avez aucun de ceux-là, vous pouvez éventuellement jouer Mémoire Rituelle qui va donner de la maîtrise élémentaire, mais son passif ne servira à rien parce que Naïda a déjà constamment son sort actif. Enfin, au niveau des artefacts, là on retourne dans du très classique. Vous allez avoir besoin de maîtrise élémentaire sur le sable pour quand même faire proc les passifs, etc. Vous allez avoir besoin de bonus de dégâts d'Endro sur votre gobelet pour maximiser les réactions d'Endro et les dégâts infligés par Naïda, que ce soit à l'attaque de base ou avec son sort, on a vu avec les réactions tricharmiques. Enfin, pour le diadème, comme d'habitude, soit du Crit Damage, soit du Crit Rate, en fonction de ce qui vous manque sur vos Arthos, sur votre arme, etc. Enfin, en sous-stat, vous allez chercher la maîtrise élémentaire en priorité, ça ne change pas. Là, vous en aurez plus besoin en sous-stat parce que vous ne l'aurez pas en main stat, vu qu'on a dit que ce n'était pas ça qu'on cherchait sur les autres Arthos. Donc maîtrise élémentaire, enfin proc le passif et bénéficier des réactions élémentaires parce que même si vous faites des dégâts via Naïda, le but, ça a quand même que de faire des réactions élémentaires avec d'autres éléments, avec un Xingqiu, avec une Raiden, par exemple, qui sont des supports élémentaires off-field très efficaces. Et ensuite, vous allez chercher le Crit Rate, le Crit Damage et l'énergie recharge, comme d'habitude, pour pouvoir spammer autant que possible son ulti qui la rend quand même bien, bien plus efficace. Voilà pour le build Main DPS et voilà également pour cette vidéo sur Naïda. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai failli me casser la gueule. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez compris comment fonctionne Naïda. On reparlera des teams dans d'autres vidéos. J'en ai plein à vous présenter. Si vous avez des questions, si vous voulez parler de team, building, etc., vous pouvez évidemment vous les poser en commentaire. Vous pouvez également les poser sur le Discord. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour ne pas rater les prochaines vidéos et les teams qui concernent Naïda. Et en attendant, on va vous retrouver pour de prochaines vidéos sur Genshin Impact. Je vous fais à tous très gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, bye, bye.